Générique Bonjour, je m'appelle Daniel Rabourdin, je suis le réalisateur de La Rébellion Cachée, un docu-film sur le génocide des chrétiens de Vendée causé par la Révolution française. Et je suis ici avec Rémi Fontaine, qui est un spécialiste de la tradition scout. Vous êtes auteur de… Je suis notamment auteur de Paroles de Scouts, préfacées par Jean Raspail, et de Vendée boue, préfacées par Mgr Marc Hayet. Merci d'être avec nous Rémi. Et nous sommes aussi avec Jean-Marie Marseille. Alors je suis journaliste à KTO et sur Radio Notre-Dame, avec une attention particulière pour les témoignages et quelquefois le cinéma. Nous sommes ici pour vous présenter le projet d'un nouveau film qui va mettre en valeur deux choses. La première, il va mettre en valeur le scoutisme. Et la deuxième, il va faire aimer la foi catholique. Nous avons lu, vous avez lu, je pense, des signes de pistes si vous aimez le scoutisme. Et bien ce film, ce sera comme un nouveau roman signes de pistes seulement. Ce sera un film. Il y aura en deuxième rôle une patrouille entière, avec son chef de patrouille, son cul de patte. On se rappelle de notre scoutisme. Quant à la vie chrétienne que ce film mettra en valeur, nous aurons là un contexte, c'est-à-dire une communauté dans laquelle nos héros trouvent refuge. Cela se passera dans les montagnes. C'est une communauté qui vivra de la terre avec des novices, hommes, femmes, des jeunes hommes, des jeunes femmes qui se destinent à la vie religieuse et qui élèvent des chèvres. C'est une communauté qui vivra de la terre avec des jeunes femmes qui se destinent à la vie religieuse et qui élèvent des chèvres. Mais je répète, ce sera vraiment un vrai film. Un film d'action même, d'aventure, qu'on aura envie de regarder. Ce sera un film qui sera filmé en France et en Amérique, à la Nouvelle-Orléans sûrement. Est-ce que nous voyons vraiment beaucoup de films qui mettent en valeur le scoutisme ? Non, c'est le contraire. Nous avons pensé qu'il serait temps de faire un film qui serait en faveur de ce que je considère comme la meilleure méthode d'éducation que j'ai pu voir. J'ai cinq minutes ici pour vous convaincre que vous pouvez aussi nous suivre dans cette aventure. Merci d'être avec nous et de soutenir. Qu'est-ce que vous espérez trouver dans ce film ? J'espère trouver un film qui soit édifiant et un film qui sera bien sûr diffusé dans les salles de cinéma. Rémi, qu'est-ce que vous espérez trouver dans ce film ? J'y vois peut-être une manière plus actuelle d'entretenir la flamme scout. Je ne vous cacherai pas que quand j'étais CP, chef de patrouille, je rêvais d'un tel film, d'une super production sur le scoutisme qui puisse parler aux jeunes des cités, aux jeunes des campagnes pour faire connaître le scoutisme. Et je pense que cette idée est excellente. Donc bravo Daniel de la mettre en œuvre. Et également, je pense qu'on a besoin de films qui soient regardables par toute la famille qui défendent les valeurs de l'honneur, franchise, dévouement, pureté, le bien commun, la patrie, qui défendent aussi le respect de la famille. Donc encore une fois, merci, ce film fera du bien. Bonjour Marie, vous avez une interrogation. Comment envisagez-vous de réaliser ce projet ? Parce que faire un film indépendant chrétien, ça coûte beaucoup d'argent. Pour réaliser un film, bien sûr, il faut du nerf de la guerre. C'est pour ça que nous vous présentons ce clip. Nous espérons que vous allez participer, nous aider. La première somme que nous demandons est une somme de lancement. La somme totale sera entre 3 et 5 millions. C'est en effet impressionnant. Et cette première somme dont nous avons besoin maintenant va consister à payer les scénaristes. Ces scénaristes vont travailler pendant un an entier. Il va falloir trouver le salaire pour une à deux personnes pendant un an entier. Et il faudra aussi lancer tous les autres corps du métier, le casting, trouver un réalisateur, un directeur de la photographie. Commencez à voir quelles pourraient être les équipes en France et en Amérique. Nous espérons que les cadeaux que nous vous réservons pour votre engagement vous plairont. Ils sont assez ludiques pour certains, assez sérieux pour d'autres. En tout cas, nous espérons que vous prendrez cela comme un effort de communauté tous ensemble pour réaliser un film qui mettra en valeur et le scoutisme et la foi catholique. Un film professionnel d'aventure et d'action. A bientôt pour plus d'informations pour cette grande aventure promesse. Sous-titrage Société Radio-Canada